Bonjour tout le monde, je vais continuer avec le message, je vais parler de vision, c'est très important, la vision ok, donc je vais continuer un peu le message de vision ok. Ok, lorsque tu ne vois pas comme Dieu veut que tu vois, c'est très dangereux, j'ai remarqué qu'il y a des pasteurs, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais il y a des pasteurs qui enseignent ok, qui n'ont pas la vision de Dieu, qui ne voient pas de la manière que Dieu veut, mais ils sont, ils sont en train de travailler, ils ont commencé l'oeuvre de Dieu, c'est très très dangereux, parce que lorsque tu, ta vision, ta façon de voir n'est pas la façon de Dieu, c'est très dangereux, très très dangereux. C'est pour cela que je reviens sur ce sujet de vision, de la façon qu'on voit ok, on voit souvent dans, souvent je prends l'histoire de politique, c'est qui se passe dans la politique ok. Je n'aime pas parler de politique, mais c'est bien quoi, c'est la même chose lorsque, pourquoi souvent les gens se battent, pourquoi, oui, pourquoi il y a des conflits, c'est parce que l'autre est en train de voir de l'autre côté, l'autre aussi voit de l'autre en train d'entendre. Vous voyez, donc c'est comme si les incompréhensions, ça vient de la vision, ils n'ont pas les mêmes visions et tout ça. C'est aussi, c'est aussi la même chose, lorsque tu n'as pas changé de, de maître ok, lorsque tu n'as pas changé de, le maître, le maître, ça peut être le maître du péché ok, celui qui te domine, lorsque tu es encore sous son emprise, tu vas voir ce qu'il veut que tu vois. Le dieu que tu adores, parce que le dieu qu'on adore, il y a le faux et il y a le vrai. Donc, si tu es dominé par un faux dieu, lui va te montrer sa façon de voir, ok. Donc, c'est très important de reconnaître, parce que je n'avais pas dit dans la vidéo, c'est très important de reconnaître que notre vision là est force, de la manière qu'on voit là, c'est faux, pour que l'on doit se mettre d'accord avec la parole de dieu, pour reconnaître, pour que dieu puisse changer quelque chose en nous. Il faut reconnaître cette chose là, il faut reconnaître que cette chose là n'est pas la bonne chose et là, dieu peut faire grâce. Sinon, si tu ne reconnais pas, si tu penses que ce que tu es en train de voir, ta compréhension de la manière que tu, moi de la manière que, avant même la Bible même, je ne comprenais rien, ok. Lorsque je n'étais pas encore délivrée du péché, je ne pouvais même pas comprendre. C'est comme, c'est bizarre, c'était comme autre chose quoi. Mais lorsque dieu éclaire tes yeux, ouvre tes yeux, tu peux bien lire, tu peux bien comprendre ce que la parole te dit. Sinon, tu vas, au fur, lorsque j'étais, j'étais sur le chemin de la délivrance, ma façon de comprendre, c'était un peu différent, ok. Et plus j'avançais de gloire en gloire, ma façon de comprendre, ma façon d'agir a changé, ok. Lorsque je lisais, lorsque je n'étais pas totalement, lorsque j'étais, c'était, comment on appelle, lorsque c'était le début de la délivrance, de la manière que je comprenais les sommes, là, et maintenant, c'est différent, ok. Donc, dieu change ta vision, là, de plus en plus tu es, plus tu es, plus, plus dieu en train de faire un changement dans ta vie, il y a des choses, tu comprends mieux, mieux, mieux la parole, et tu, de la manière que tu comprenais avant, c'est pas la même chose, donc, c'est que je n'avais pas dit dans la vidéo que j'ai faite, hier, ou avant-hier, je sais pas, c'est hier que j'avais fait la vidéo, oui, je n'avais pas parlé de ce que je suis en train de dire, il faut reconnaître, reconnaître que la vision, reconnaître que ce que tu es en train de voir, c'est pas du vrai, là, dieu peut te faire grâce. Parce que si tu es, si tu es d'accord avec ce que tu as, ben, dieu ne peut rien faire. Moi, j'ai reconnu, j'ai, j'ai, j'ai vu, j'ai vu qu'il y avait des problèmes dans ma vision, j'ai vu que, ben, c'est pas normal ce que je suis en train de voir, et j'ai demandé la grâce à dieu, et dieu m'a accordé la grâce. Donc, c'est ça, quoi. Les gens qui pensent que, ben, ce qu'ils voient, ou bien ce qu'ils sont en train d'entendre, ça va, quoi. Ben, si tu es dans cette situation-là, ben, dieu ne peut rien faire pour toi. Moi, j'ai reconnu. Et c'est ça, quoi, c'est ça. Souvent, dans les histoires de politique, je vais vous parler combien de versions qu'il y a dans les histoires de politique, OK? Dieu a sa version. Lorsque tu, lorsque tu demandes la face de dieu, lorsque dieu est là, lui te dit sa version. Il te dit, si tu demandes à dieu, pourquoi il y a la guerre ici? Dieu te dit sa version, OK? Mais les deux, les deux, comment on appelle, les deux parties qui sont en conflit, là, chacun a sa version, l'autre a sa version. Ce n'est pas la version de dieu, OK? Et ils sont en train de se battre parce que, ils pensent que, ben, quelqu'un d'autre est venu gouverner, vous voyez, OK? Quelqu'un d'autre qui était chez lui, là-bas, ben, ici, ce n'est pas chez lui. Il veut venir gouverner, il veut venir voler, il veut venir prendre toutes les choses, OK? Chacun a sa version, OK? Donc, et l'autre groupe pense que, ben, on nous a trop maltraités, on nous a trop rejetés. C'est cette personne-là qui peut nous sauver. Et c'est ceux-là qui peuvent nous aider. On croit en cette personne. En tout cas, ben, moi, je ne fais pas politique, quoi. Donc, je parle un peu de ce que je fais, OK? Donc, les autres disent qu'on est rejetés par ce peuple. On est rejetés, des choses comme ça. Donc, c'est la personne-là qui peut nous aider. Et il y a un groupe qui veut défendre leur terre, qui veut défendre, en tout cas, leur pays, des choses comme ça. Donc, il y a les versions différentes. Ce n'est pas la même version, OK? Mais lorsque tu vas chez Dieu, tu vas chez Dieu, tu demandes à Dieu, pourquoi il y a eu ça là-même? Pourquoi il y a des choses? Pourquoi il y a ça? Et, ben, Dieu va te dire, tu penses que je ne peux pas intervenir? Tu penses que je n'ai pas la capacité d'intervenir cette guerre-là? Ce que je veux, je veux un changement. OK? Donc, ça veut dire que, ben, on est un peu perdu là. Dieu, il a sa version. Dieu, il a, comment on l'appelle là? En tout cas, je vais vous expliquer. Hier, quand j'étais sortie dans le monde, vous avez ces différentes versions. Les gens sont en train de, l'autre a sa version, l'autre a sa version. Quand tu viens chez Dieu, lui, pour lui, là, c'est totalement, ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Vous voyez comment c'est un peu bizarre, là, ce monde-là. OK? Donc, et ce qui se passe aussi, pourquoi il y a eu, pourquoi les gens, ils se sont affrontés? Pourquoi les gens se sont affrontés? Parce que, en bas, là, je parle du diable, quoi. OK? Bien, Dieu, il a sa version, OK? En bas, là, il y a des mensonges, OK? En bas, il y a quelqu'un qu'on appelle mensonge. Lui, il met des mensonges, avant que, parce que les puissances, les puissances sataniques, les puissances diaboliques, ce sont des esprits, ils sont invisibles, OK? Donc, pour dominer les gens, pour dominer les gens, ils ont besoin d'un corps, OK? Ils ont besoin d'un corps. Pour dominer, pour utiliser la personne, ils ont besoin d'un corps. Qu'est-ce qu'ils font aux êtres humains? Ils utilisent le mensonge. Ils utilisent le mensonge et la colère. Ils utilisent le mensonge. Oui, ils utilisent le mensonge, la colère. Lorsque la personne, la personne n'a pas les bonnes informations, OK? Donc, un, ils trompent la personne en utilisant les mensonges et la colère, OK? Les mensonges et la colère. Et là, ils peuvent contrôler cette personne-là pour, pour, pour les mettre en conflit, OK? Mais, ce qu'ils veulent obtenir, là, ces gens-là, ils ne savent pas. Ce qu'ils veulent obtenir, ce qu'ils veulent faire, parce que, la parole nous dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Ce sont des trois choses, là, qu'ils veulent obtenir. Voler, tuer et détruire. C'est ce que l'ennemi, il a toujours voulu. Donc, il a besoin de mettre les gens en conflit, OK? Donc, c'est une autre histoire, quoi. Je suis, je suis rentrée dedans parce que tout ce que je voulais montrer, c'est, c'est puissance invisible pour utiliser une personne. Il y a, c'est puissance invisible, c'est puissance satanique invisible. Ils ont besoin de tromper la personne en mentant, en utilisant les mensonges, la colère, OK? Lorsque la personne est en colère, ils peuvent rentrer et utiliser son corps et tuer, faire ce qu'il veut, obtenir comme meurtre, tuerie, vol, OK? Donc, les trois choses, eux, ils sont là pour ça, quoi, détruire, tuer, voler, des choses comme ça. Mais ils ont besoin d'un corps pour rentrer, OK? Donc, je parle de vision, OK? Donc, lorsque tu as la bonne vision, OK? Lorsque tu vois et tu entends comme Dieu veut que tu entends et tu vois comme Dieu que tu vois, tu ne vas pas te laisser tromper parce que lorsqu'ils emmènent les mensonges pour que tu sois en colère, tu vas faire attention. C'est pour cela, c'est très important de demander à Dieu de nous montrer comment lui voit les choses, comment on a, comment, comment lui, il voit les choses, comment, de la manière que Dieu voit, de la manière que Dieu comprend parce que lorsque tu as cette façon, la compréhension du Dieu tout puissant, alors tu ne vas pas, tu ne vas pas te jeter dans les conflits comme ça. Tu vas faire attention parce que tu connais la vérité, parce que tu sais ce que Dieu lui veut obtenir. Si Dieu veut obtenir quelque chose, c'est que c'est quelque chose de bon. Donc, tu ne vas pas te jeter dans les conflits, dans les discussions, dans les mélanges comme ça, ok? Et ils utilisent confusion, ils mélangent les gens parce que les autres, ils sont en train de dire, penser ceci et les autres sont en train de, donc, et tous, ils sont mélangés, ils sont en train de se battre, ok? Mais si tu as les bonnes informations, tu ne vas pas te jeter dans cette connerie comme ça, tu vas te méfier parce que tu sais, tu connais, la vision de Dieu, tu sais ce que Dieu veut obtenir, tu connais, quoi, lorsque tu sais que Dieu maîtrise cette situation, là, et tu as la bonne compréhension, c'est mieux, quoi, donc, pour cela, c'est vraiment important, ok, que de voir de la façon de Dieu parce que quand tu vois de la manière de Dieu, ben, l'ennemi ne va pas te tromper, moi, je comprends de la façon de Dieu, donc, quand deux personnes, ils sont en train de parler, ok, j'écoute, j'examine, ok, et je sais, je sais que les deux groupes, là, ils sont trompés, ok, il y a mélange, il y a des tromperies parce qu'il y a un père de mon sang qui est en bas qui est en train de mettre du feu, ici, ils mettent du feu, ils mettent du feu, les deux, là, se prennent, les plus, ils sont en train de faire par là, ok, donc, c'est pour cela, il faut avoir, c'est la même chose que dans la sorcellerie, ok, pourquoi je reviens pour parler de la sorcellerie, lorsque tu as la bonne information, tu ne vas pas tuer ta mère, tu ne vas pas chasser ton frère, ta soeur, lorsque tu as la bonne information, si tu as la mauvaise information, tu vas, tu vas, tu...